Au départ, on a réintroduit 16 bisons à Banff en 2017. À présent, on en compte plus de 60 qui prospèrent et qui s'adaptent à la vie dans les rocheuses canadiennes pour la première fois depuis plus d'un siècle. When we see them out there on the landscape and we know that they really like being there. Spiritually and culturally it's very important for us as Stony people to see and know that. Bill Snow, de la Première Nation de Stony Dakota, affirme que depuis la libération des bisons, les membres de la Première Nation Stony Dakota mènent un surveillance culturel et ont récemment publié un rapport. Many, many studies on wildlife or vegetation or landscapes are done from a Western science view. And rarely do you see an indigenous study. L'étude a commencé en septembre 2020 par des cérémonies et des entrevues avec les aînés pour en apprendre davantage sur le bison. Avant que les cavaliers de la Première Nation de Stony Dakota et Parc Canada amorcent un voyage d'une semaine à cheval dans la zone de réintroduction sur les portes du versant Est, une zone sacrée. L'étude a révélé à quel point le troupeau ajoutait de la biodiversité. Le rapport préconcise une surveillance culturel de la biodiversité au paysage. Le rapport préconcise une surveillance culturelle accrue dans les parcs nationaux du pays. Pour combiner la science occidentale et les enseignements traditionnels, Sénon affirme que la collectivité devrait faire un autre voyage à cheval cet été. Un reportage de Tamara Pimentel, Nouvelle Nationale dans PTN, Calgary. C'est parti. C'est parti. C'est parti.